On a de la grande visite en studio entre deux vols d'avion. C'est rare qu'on puisse l'attraper au vol, c'est le cas de le dire. C'est PCO Pierre-Carles Ouellet, lutteur professionnel, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Salut, comment ça va? Est-ce que tu sais que tu as encore une maison à Saint-Jean? Oui. On est bien content aussi de revenir à la maison que j'ai le temps, tu sais, entre les voyages. Ta vie ressemble à quoi? Ah, c'est beaucoup... Souvent, il y a du monde qui est à côté de moi dans l'avion et qui me pose des questions similaires parce qu'ils voient, mettons, un chandail de T&A Wrestling. Ah, j'imagine que c'est ton métier, puis on échange. Il faut aimer vraiment être dans les aéroports, se servir de l'application Uber, puis aussi être dans les chambres d'hôtel, parce que la majorité du travail, elle se passe dans le voyagement. Tu as eu combien de déplacements dans les derniers mois, les dernières semaines? Dans une année, ça ressemble à quoi? C'est quasiment à toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine? Bien, quand moi je pars, c'est quatre jours au minimum. C'est quoi les dernières villes que tu as visitées? Bien, Cincinnati, c'est en fin de semaine. Je suis parti vendredi, l'été samedi, dimanche. Je suis revenu lundi, poigné pas mal de trafic aux douanes, ici à Burlington, en revenant. Parce que moi, je vole de Burlington, parce que j'adore cet aéroport-là. C'est près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est un size port, size gate, comparativement à Montréal, qui est énorme. Puis les stationnements, ils ont 40 $, et tout le kit. C'est long à redescendre du stationnement, à traverser comme Burlington, c'est l'idéal pour moi. Mais là, c'était le long week-end, le trafic était épouvantable. Mais là, je suis... Nexus, encore une fois, ça me donne une chance de passer rapidement. Ça te prend tous ces équipements-là. C'est quoi les villes que tu visites? C'est ça, là, les dernières... Avant ça, j'ai fait Uniondale. Après ça, j'ai été... Là, j'arrive de l'Ohio, mais j'ai fait encore Ohio. J'ai fait Détroit. Avant ça, avant Détroit, j'étais à Las Vegas. As-tu déjà compté le nombre de nuits dans une année que tu fais à l'extérieur de la maison? C'est plus de la moitié? Oui, ça doit être au moins la moitié. J'ai jamais fait le calcul. C'est fou, hein? Et là, tu vas être à Montréal cet été? Oui, puis là, ça va faire cinq ans que je n'ai pas performé devant mes fans montréalais, québécois de la province de Québec, parce que j'ai l'impression que ça se mobilise partout en province. Explique-nous un peu, pour les gens qui connaissent un peu moins ça, la TNA Wrestling, qu'est-ce que c'est comme organisation? Bien, c'est exactement la même chose que la WWE. C'est une compagnie rivale, autrement dit. Puis, je veux juste dire que ça fait... C'est la 22e année d'existence de la compagnie. Puis, tous les grands n'ont fait partie. Hulk Hogan, Macho Man, Randy Savage, Sting, Jeff Jarrett, les Road Warriors, des noms aussi qu'on a connus au Québec. Les Road Warriors, c'était fort connu au Québec dans les années 90. Même avant. Puis, c'est ça, il y a Sting qui était le dernier à prendre sa retraite dernièrement, qui était comme vraiment un méga, méga star par tout ce qui est passé, dont à la TNA. C'est plein de noms. C'est plein de gros noms. Tout le monde a fait partie de cette prestigieuse organisation-là. La TNA, ça veut dire Total Non-Stop Action Wrestling. Tu connais ça, pareil. Parce que tu écris sur le communiqué. Parce que je suis brillant de même. Non, mais j'étais curieux de savoir si ça voulait dire quoi, les trois lettres, TNA. Toi, tu es comme un peu leur tête d'affiche. Tu fais partie des têtes d'affiche de la TNA. Oui, c'est une grosse tête d'affiche. J'ai des bons scénarios. J'ai des belles histoires qui se passent pour moi. Puis, je suis très content. Parce que j'ai un personnage qui est quand même plusieurs... Je vais le dire en anglais, puis on va le traduire en français, mais plusieurs layers. Ça se dit mal, couches en anglais, ou des épaisseurs. Ça ne traduit pas vraiment ce que je veux dire. Tu as plusieurs actifs à ta carrière. Non, mais tu peux aller dans différentes directions. Tu peux aller... La femme de Frankenstein. Tu peux aller... OK, OK. Dans le sens que... Oui, OK. Tu n'es pas yévanal. Tu peux aller... Tu sais, les gars essayent de se débarrasser de moi, puis je reviens toujours. Après ça, c'est... Bon, bien, la fille... Présentement, je suis dans une histoire là-même, où il y a une jolie demoiselle que... Tu sais, j'ai donné une rose noire, puis elle l'a pris. Puis là, mon cœur s'y met à débattre. C'est un peu tout ça. C'est beaucoup du soap opera. Tu sais, c'est du téléréalité avec vraiment savon mélangé. Bon, là, de ce que je comprends, cet été, donc, c'est le samedi 20 juillet. C'est à l'auditorium de Verdun. Un auditorium qui en a vu d'autres. Oui, bien, c'est... D'abord, c'est mythique. Un peu mythique, oui, c'est ce que je m'en allais dire. Mythique pour la lutte professionnelle. Parce que les grands ont passé par là, les anciens. Mais là, c'est la première fois depuis 2011 que la T&A revient en ville. Ça fait quand même plus de 10 ans. Et ça va être le 20e anniversaire du Slammiversary. Oui. C'est quoi ça, le Slammiversary? Bien, tu sais, tout le monde connaît le Body Slam. Oui. Puis Slammiversary, bien, c'est l'anniversaire de la compagnie. C'est la journée que la compagnie a été fondée. Donc, c'est comme le plus gros événement de l'année de la compagnie. On fait quoi? À peu près un télé à la carte, là. Par mois, mais pas tout à fait. C'est peut-être huit par année, des gros événements de même qui vont être télévisés partout dans le monde entier. Et ça va être la fin. En direct de Montréal, ça va être télévisé partout dans le monde. C'est ce que je voyais, là. Donc, en plus de pouvoir voir le gala à l'auditorium même de Verdun, c'est aussi de la télé à la carte, du Peer-Per-View. Donc, c'est diffusé. Donc, c'est un gros gala, là, à ce moment-là. C'est une grande échelle. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas juste des histoires qui ont rapport avec Montréal, mais qui ont rapport sur le marché mondial, universel, international. Mais des galas de lutte à Montréal, est-ce qu'il y en a souvent? Je comprends que la TNN n'est pas venue depuis 10 ans, là, mais 12 ans. Oui, les WWA sont venus quand même quelques reprises cette année. Ils ont fait la Place Belle, ils ont fait le Centre Vidéotron à Québec et le Centre Belle à Montréal. Donc, ils sont venus une couple de fois. Puis, je te dirais que, présentement, nos amateurs de lutte au Québec, c'est pas mal les plus coriaces, les plus en vie, je te dirais, les plus passionnés pour la lutte. Bon, là, j'ai compris aussi qu'outre ta modeste présence, il y aurait celle de Speedball, Mike Bailey, qui est un gars du Québec aussi. Oui, c'est un gars de Laval. Un gars de Laval, puis il est connu du milieu de la lutte professionnelle. Il a lutté beaucoup dans différentes organisations indépendantes au Québec. Mais il a fait son nom surtout pendant cinq ans au Japon et en Europe. Puis ça fait deux ans maintenant qu'il est avec la TNN. C'est un talent exceptionnel. C'est vraiment un exceptionnel. Ça va être bon. Bon, on dit aussi, seront également sur place le champion du monde en titre, Moose. Oui. La championne des lutteuses, Knockouts, Jordan Grace. Et le champion de la Division X, Mustafa Ali. Oui. Là, on a des gars, justement, qui viennent de finir leur contrat, la WWE, qui viennent de signer avec TN Impact. On a Matt Hardy, on a Nick Nimitz, que son nom, c'était Dolph Ziggler, à la WWE. Il n'y a pas longtemps de ça. Puis Jordan Grace, Moose et Quinn au Kijama, il a joué avec Tom Brady, avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre, lui aussi. Puis je t'ai parlé aussi d'A.J. Francis, qui a joué dans plusieurs équipes de la NFL. Donc ça, et puis on a du talent, on a beaucoup de talent. Je pourrais nommer d'autres noms, mais ça va être vraiment un gala exceptionnel. Bon, toi, ton rôle dans ce gala-là, ça va ressembler à quoi? Quel type de combat ou d'adversaire? Bref, qu'est-ce que tu peux dire en date d'aujourd'hui? Moi, ce que je m'attends, ça va être pour un titre assez, un gros titre à l'enjeu. L'enjeu va être quand même grand. Donc ça va être le fun d'avoir l'appui du public québécois. Puis d'essayer de faire le vile-toie, de faire le vile-toie de l'auditorium. Toi qui es un globe trottant, parce que tu te promènes toujours à travers le monde, et surtout à principalement à travers les États-Unis, qu'est-ce que ça fait de revenir à la maison? Tu sais, je veux dire, tu as quand même quelques années en arrière de la cravate, mais tu sais, quand tu es dans l'arène, puis tu es au Québec, tu es à Montréal, qu'est-ce qu'il y a de différent pour toi? Beaucoup de choses. Tu sais, normalement, mes parents ne viennent pas me voir évoluer. Mes amis d'enfance ou mes amis que je sois jouer au hockey avec ou peu importe. À un moment donné ou à un autre, on s'est fréquenté pour une raison ou à un autre pendant ma vie. Puis là, ils décident de faire un groupe, de se regrouper, puis de venir. Tu ne veux pas décevoir personne. Je ne veux jamais décevoir personne. Mais on dirait que, veux, veux pas, c'est plus fort que moi que de m'assurer que tout le monde va être impressionné, tout le monde va être épaté. C'est comme, c'est juste naturel. Je lisais ce matin, je tapais ton nom sur Wikipédia, tu sais, puis là, ça dit oui, PCO Pierre-Carl Ouellet, 56 ans. Ça marquait 300 livres, par contre. Oui, bien, vu que j'étais un monstre, des fois. Par contre, c'est vrai, mais il faut leur donner le bénéfice du doute, tu sais. Ça a l'air de ça, pareil, à la télévision. Et moi, ce qui m'a frappé, tu sais, 56 ans. Oui. 56 ans. Es-tu dans les plus vieux? Bien, on est peut-être, on est rendu, il y a Chris Jericho qui est encore actif. Il y a moi, il y a, comme je lui ai dit, Sting vient de prendre sa retraite. Il était plus âgé que moi, mais il était encore très, très, très bon. C'était une grosse, grosse attaction. Il avait fait son dernier combat il y a peut-être deux mois, là, de ça. Il y a Billy Gunn, il y a Tommy Dreamer. OK. Je sais qu'on se parlait l'autre jour, mais on était rendu quatre ou cinq, là, tu sais. Quatre ou cinq, mais... Est-ce que tu le sens que tu as 56 ans? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, puis je te dirais qu'avec le personnage que j'ai, les autres lutteurs, quand ils me parlent, ils ne me parlent pas comme si j'avais cet âge-là. Ils me parlent comme si j'avais 40 ans. C'est ça que je trouve le fun, je trouve merveilleux. Tu sais, tu te sens un des boys, là, tu sais. Pourquoi tu fais encore ça? Parce que j'aime ça, puis... On se fixe des buts quand on est jeunes, puis... Moi, j'ai grandi en me faisant dire que, tu sais, si tu vas avoir une coupe de cheveux, puis tu es en avant d'un barbier, puis qu'il est tout le temps occupé, à un moment donné, si tu s'unis par attendre, ils vont finir par te couper les cheveux. Ils vont finir par avoir une place pour toi. Une manière d'imaginer un peu ce que je vis, c'est que j'ai des rêves à... Je n'ai pas fini. J'ai des rêves à atteindre. C'est fou, pareil. Ça en est un. Ça, ça en est un autre, là, présentement. J'ai l'impression de vivre un rêve, là, présentement. C'est vraiment le fun de tout ce qui se passe. Pourquoi? À cause du personnage ou à cause du fait que tu t'en viens à Montréal? C'était... Bien, le personnage, d'être mis vraiment en avant-plan, tu sais, en gros plan, d'être la pièce maîtresse, une des pièces maîtresses, en tout cas, de cet événement-là. Je ne dirais pas la pièce maîtresse, parce que c'est un travail d'équipe, mais quand même d'être un des combats les plus importants de la soirée. Puis où est-ce que je prends beaucoup de... Bien, il y a une forme de reconnaissance là-dedans aussi. Oui, puis aussi, le feedback que je reçois, c'est qu'il y a du monde de mon âge qui vient de voir la lutte, puis ça les motive beaucoup, tu sais. Oui. Ça les... Ça leur donne... Ils me disent tout le temps que ça les encourage, que ça les motive, que ça leur montre que ce n'est pas parce que tu es rendu à 45 ou à 50 ans que la vie est nécessairement finie. Parce que le plus beau de ma carrière, pour être honnête, c'est depuis 2017 que ça se passe. Mon championnat du monde enceinte, j'avais 52 ans, je suis le plus vieux champion de la Ring of Honor. On est quatre Canadiens seulement qui ont fait ce fait d'armes-là, dont Kevin Owens. Oui. Et moi, Kevin Owens, Chris Jericho, puis... Kevin Owens de Mariville. Oui, puis O'Reilly. Kelly O'Reilly. On est quatre Canadiens seulement dans tout le monde entier avoir gagné le titre. Wow. Ça fait que c'est... C'est encore tout en ébullition, puis j'ai l'impression que je me rapproche de plus en plus de mon but ultime. Alors, gala de lutte à l'Ouditorium de Verdun, cet été. C'est le 20 juillet, c'est un samedi. Joannet-Pierre-Carles Ouellet PCO sera, bien sûr, de la partie avec la TNA Wrestling et la 20e édition de la Slammiversary. C'est notre passage en ville. Un gros merci, entre deux vols d'avion, de venir nous faire un petit coucou. Ça fait énormément plaisir, puis j'invite les gens à venir en grand nombre. Les billets sont en vol depuis samedi. Oui. Ce qui va rester, je ne sais pas, ça part vite, ça va partir vite. C'est bien dit. Merci. Merci à toi. Restez avec nous. Au revoir. Après ceci.